Quelques heures après son arrivée à Khartoum, le chef du gouvernement, Payim Padake Albert, a eu un entretien avec le vice-président Mohamed Abderrahman Assabo. Payim Padake Albert s'est réjoui de l'hospitalité soudanaise, qui traduit ainsi l'engagement des plus hautes autorités de ce pays vis-à-vis des Tchadiens dans son ensemble. La coopération bilatérale, des questions liées au développement socio-économique, à la sécurité, ont été abordées au cours de cette séance de travail élargie aux membres de la délégation. Le premier ministre et le vice-président s'effelcient des activités réalisées, une allusion faite à la mise en place de la force Miss Tchad Soudan pour faire face à l'insécurité transfrontalière, à la banque agricole, aux échanges commerciaux et bien d'autres. Le chef du gouvernement, Payim Padake Albert, a exploré de nouvelles pistes pouvant permettre aux Soudanais d'aller investir au Tchad, partant offrir une opportunité de travail aux jeunes. Payim Padake Albert estime que le Tchad regorge des potentialités qui méritent d'être valorisées en cette période où le Tchad aspire à la paix et à la quiétude. Pour lui, les défis liés à la crise libyenne doivent interpeller les acteurs africains. Les deux parties se félicitent des réalisations de part et d'autre et s'accordent toutefois à diversifier leurs actions. La rencontre a été également une occasion pour Mohamed Abderrahman Assabo de saluer le leadership du président de la République dans la recherche et le maintien de la paix en Afrique en cette période de crise économique. Après ces échanges, le chef du gouvernement, Payim Padake Albert, a été reçu par le premier vice-président, par ailleurs premier ministre du gouvernement du consensus national, Hassan Saleh Bakri. Là également, c'est la question du renforcement de coopération qui a été soulevée avec un accent particulier sur l'insécurité transfrontalière. Hassan Saleh Bakri promet œuvrer pour la consolidation des liens de coopération existants entre son pays.